Générique Bonjour, bienvenue dans ce 7 Actu, voici nos titres. 22 interdictions de sortie du territoire, 9 assignations à résidence et une fermeture, celle de la mosquée de l'Annie. C'est le bilan d'une série de perquisitions opérées ce mercredi matin à l'Annie-sur-Marne. Les réactions et les détails dans ce journal. Jeudi, la communauté d'agglomération du Val-Mobué organise son dernier conseil communautaire. Le dernier avant la fusion, 55 points sont à l'ordre du jour. Enfin, suite de notre tour d'horizon des programmes pour les régionales, cette fois nous avons rassemblé dans les grandes lignes les propositions autour des lycées et de l'apprentissage, une des compétences phares de la région. Générique La mosquée de l'Annie-sur-Marne perquisitionnée ce mercredi matin, une mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence suite aux attentats du mois de novembre. Quatre ou cinq lieux d'habitation de musulmans de l'Annie auraient également fait l'objet de perquisitions. Un pistolet 9 mm a été retrouvé, ainsi que des documents sur le djihad et un disque dur dissimulé chez un particulier. Il a été mis en garde à vue avec au moins une autre personne. Dix ordinateurs ont été saisis. Le ministre de l'Intérieur a fait le bilan de cette opération. Depuis ce matin, 22 personnes sont interdites de sortie du territoire. Neuf ont été assignées à résidence. Des découvertes pas vraiment surprenantes pour ceux qui avaient des informations sur l'ancien imam de la mosquée, Mohamed Hamoumi. Une personne radicalisée est partie en Égypte en 2014, mais dont certains fidèles seraient encore actifs à l'Annie. Le rôle de la ville est évidemment d'accompagner les musulmans dans l'exercice de leur cut, mais il est également de communiquer avec les services spécialisés de l'État, ce que nous faisons depuis plus d'un an avec tous les services concernés. Donc effectivement, dans le passé, je le répète, c'est dans le passé. En tout cas, ça a dû se terminer en décembre 2014, là où nous avons été informés que le président de l'association était parti à l'étranger et qu'il était recherché par les forces de l'ordre. C'est vers 7h du matin que les forces de l'ordre sont entrées dans la mosquée avec le président de l'association qui gère le lieu. Il est ressorti libre de cette fouille. La mosquée, elle, a été immédiatement fermée jusqu'à la fin de l'état d'urgence, soit dans trois mois, voire plus s'il est prolongé. Le président de l'association des musulmans de l'Annie se dit choqué. Comme on est étroitement, on va dire, en collaboration avec les collectivités locales et comme on n'a rien à se reprocher et comme on oeuvre dans un nouveau, on va dire, une nouvelle forme de discours, de vivre ensemble et de discours d'éducation et d'explication et de communication, c'est vrai que ça nous a choqués. Une des raisons de la fermeture de la mosquée, la présence d'une école coranique non déclarée. À l'hier l'arrêté de la préfecture affiché, les soupçons planaient depuis longtemps sur l'Annie. Cette mosquée était considérée comme une menace grave pour la sécurité et l'ordre public. Les trois associations musulmanes de l'Annie devraient être dissoutes en Conseil des ministres. Deux autres mosquées ont été fermées en France pour radicalisation. C'est une première et aussi un exemple très médiatique. Pour l'heure, les musulmans de l'Annie-sur-Marne n'ont donc plus de lieu de prière. Un ordre du jour de 55 points le dernier après plus de 40 ans d'existence. La communauté d'agglomération du Val-Mobué organise son dernier conseil ce jeudi soir. Si vous comptez y assister, sachez qu'il sera long. Avant de se marier avec la Brie Fancilienne et Marnay-Chantraine, les élus vont devoir voter pour répartir plusieurs subventions à des associations. Mais aussi, entre autres dossiers, avancer quelques pans des travaux de la rénovation de l'Arche-Guédon à Torcy. Ce conseil aura lieu à l'hôtel d'agglomération à 20h30. L'Île-de-France, c'est 469 lycées pour environ 470 000 lycéens. La région est en charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des lycées. Voici les listes qui misent sur ces compétences dans leur programme. Construction d'abord. L'EPS compte poursuivre son programme de construction et de rénovation de lycées. Les Républicains souhaitent accélérer les chantiers et relancer la construction de places d'internat. Sur ce point, ils sont rejoints par la liste Debout la France. En matière de sécurité, Debout la France souhaite installer des caméras de vidéoprotection aux abords de tous les établissements. Une proposition commune aux Républicains et au Front National. Le Front National, qui veut également installer des portiques de sécurité et poster des policiers devant les lycées au moment de la sortie. Les Républicains comptent s'attaquer aussi au dépistage de la drogue en ayant recours à des tests salivaires. On passe aux propositions concernant la restauration scolaire, compétences là aussi de la région. Le Front National souhaite proscrire la viande halal et cachère et tout plat à connotation religieuse à l'inverse. L'Union des démocrates musulmans de France demande à généraliser le self-service avec propositions de plats respectant les croyances et régimes alimentaires de tous. Nos vies d'abord souhaitent la généralisation de la tarification sociale. Une mesure lancée par l'ancienne majorité PS, mais pas encore déployée partout en Ile-de-France. Autre compétence, la région est également responsable de la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage. On recense 176 CFA en Ile-de-France. En matière d'apprentissage, chaque candidat cherche à se distinguer par sa mesure. Le Parti socialiste, qui vient de voter 1,4 million d'euros de soutien au CFA francilien, propose l'achat de tablettes numériques pour les apprentis et promet des aides à l'embauche. Du côté des Républicains, on promet de développer l'apprentissage y compris dans le supérieur, en doublant notamment l'aide de la région aux apprentis. Les Républicains offrent également un chèque apprenti à toute PME désireuse d'embaucher un apprenti. Le Front National inscrit lui dans son programme la création de trois structures d'internats en apprentissage renforcé, comprenez des établissements pour jeunes délinquants. Le parti va jusqu'à proposer la mise en place de l'apprentissage dès 14 ans, au lieu de 16 actuellement avec tutorat renforcé. Enfin, les plus de leur programme, ils sont plusieurs à se positionner sur le décrochage scolaire. Une compétence nouvelle de la région, là encore, à chacun sa mesure. Le Parti socialiste propose de lancer un plan réussite dans les lycées et CFA. Les Républicains souhaitent, eux, ouvrir les lycées pour du soutien scolaire, les soirs, week-ends et pendant les vacances scolaires. Et promet, comme l'Union des démocrates musulmans de France, des aides à la reprise de scolarité ou de formation. Concernant les enseignements spécifiques, le Parti socialiste propose le lancement de huit écoles du numérique, destinées à former au métier du numérique. Les Républicains souhaitent, eux, créer 80 sections internationales au sein des lycées. Enfin, nombreux sont ceux qui proposent de financer le code de la route. Les Républicains, Union citoyenne et Novi d'abord. Voilà pour cette série de propositions, bien sûr, non exhaustives. Pour consulter les programmes de chacune des 13 listes déposées, rendez-vous sur notre page Élections Régionales 2016 sur www.canalcoquelicot.fr. Pourquoi les négociations pour stopper les effets de l'homme sur le climat n'ont jusqu'à aujourd'hui pas abouti à des décisions claires et contraignantes ? La faute au climato-scepticisme, selon Laure Noella et Franck Guérin, auteurs du film Les climato-sceptiques, la guerre du climat. Le climato-scepticisme ou comment remettre en cause les thèses de danger de nos modes de vie ? À Ponto-Combo, le cinéma L'Apollo propose un débat et une diffusion de ce film jeudi à 20h30. Ils ont misé sur la recherche et le développement. Leur secteur d'activité, c'est la recherche médicale et leur expertise, les tests d'efficacité des traitements médicaux. L'écho du mercredi s'intéresse cette semaine à l'entreprise Teradiag, une société leader dans son domaine installée à Croissy-Beaubourg. Sur les biothérapies, chaque patient réagit différemment aux médicaments. Certains réagissent bien, d'autres un peu moins bien, d'autres pas du tout. Donc nous testons, toujours à partir d'une prise de sang, nous testons la réaction du patient par rapport à ce médicament. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous jeudi à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada